Cinq tonnes, 33 mètres carrés, deux chambres, un salon, une salle de bain, une cuisine, ce mobilhome flambe en neuf file sur les routes de Vendée. Tu recules sur le parking ? D'accord ? Merci. Vincent, c'est le champion du mobilhome. Dans son camping, il y en a désormais 180 avec la livraison du jour. Du 1er avril jusqu'à mi-mai, c'est vraiment la pleine période où les particuliers achètent des mobilhomes pour se faire une résidence secondaire à coût réduit. Vincent loue ses mobilhomes en saison, mais il en vend aussi. Isabelle et Christian Tesson lui en ont acheté un. Monsieur et madame Tesson. La loi interdit aux particuliers d'installer un mobilhome sur un terrain privé. C'est pourquoi les Tesson ont choisi le camping de Vincent. Allez, j'attrape les clés et on y va. Jusqu'à maintenant, Isabelle et Christian n'ont vu leur mobilhome que sur catalogue. Ils le découvrent en vrai pour la 1re fois. On a installé la terrasse comme vous l'aviez demandé. Il y a la partie couverte en face, la baie de la cuisine. Visite des lieux, tout est conforme au choix du couple. Donc la cuisine, avec donc la baie qui va vous donner comme vous l'aviez demandé. Voilà, c'est pour ça que j'ai choisi ça. Moi, parce qu'on est directement de la cuisine à la terrasse. Donc ici, la chambre parent. Vous pouvez accéder directement dans la salle de bain. Donc lavabo douche. Ici, vous avez la chambre enfant pour vos deux filles. Isabelle et Christian sont ravis. Leur mobilhome est prête à l'emploi. J'ai que la vaisselle à choisir, la déco, petite plantation dehors. Voilà, tout est fait, franchement, c'est nickel. Avant de s'installer, il reste une petite formalité. Donc je vous ai tout détaillé. Le transport, la mise en place, la terrasse 6x250 semi-couverte sur 3 mètres. D'accord. Donc le raccordement télévision. Vous m'aviez versé un à compte de 2 000 euros. Il reste la modique somme de 32 000 euros. Une somme qui n'effraie pas notre couple. C'est un investissement, je dirais, qui reste quand même maîtrisé. Puisque, allez, avec un tout petit peu plus que 30 000 euros, on a quasiment une résidence secondaire. Le rêve, même s'il faut ajouter l'allocation de l'emplacement, 2 000 euros par an environ, eau et électricité comprise. Selon vos tableaux, comme dans un camping, on est un peu les uns sur les autres. On a l'esprit mobilhome, ou on ne l'a pas. Vous avez vu le temps qu'il fait aujourd'hui ? Il doit faire au moins 22, non ? À quelques mètres de l'emplacement des Tessons, c'est l'heure du barbecue pour Ingrid et ses voisins de mobilhome. Le nôtre, il est situé juste là, en fait. Ingrid habite la Roche-sur-Yon, à 30 minutes du camping. Avec ses 3 enfants, elle vient aussi souvent que possible, y compris en semaine et hors vacances scolaires, comme aujourd'hui, mercredi. On vient tout le week-end, et moi, je viens le mardi soir, je prends les petits à 4h30, et là, il est 5h. Depuis qu'elle a son mobilhome, cette jeune boulangère a l'impression d'être en vacances toute l'année. Elle a payé 18 000 euros pour une surface de 30 mètres carrés. Je pensais vraiment que les mobilhome, c'était hors de prix. Je ne m'étais jamais renseignée. Et après, en me renseignant avec le propriétaire du camping, je lui ai dit, c'est le prix d'une voiture. Attention, il faut tout de même ajouter l'allocation de 2 000 euros pour l'emplacement. Ingrid s'estime tout de même gagnante. Donc, on est des gens qui viennent l'été, ils viennent 15 jours à 750 euros la semaine. Bon, ben voilà, c'est vite calculé, ils viennent pour 2 semaines, mais on est là à l'année, quoi. C'est le prix de 3 semaines en été, quoi. Ce mobilhome, c'est comme une 2e maison pour la famille. Avec un gros avantage, l'entretien est plus facile. C'est vite fait, un coup de vaisselle, un coup de balai, et il est remis en 2h30. Et là, c'est la plage. Très bien, on va voir la mer. L'océan est à seulement 10 minutes à pied, un air de vacances en pleine semaine, le vrai luxe. On profite de ça tout le temps, sans attendre les 3 semaines d'été et peut-être une semaine en hiver. Ingrid n'est pas la seule dans ce cas. Chaque année, en octobre, le salon du mobilhome au Bourget fait carton plein. Les particuliers représentent désormais 30% de ce marché. Il faut dire que l'image du mobilhome a bien changé. Nous, on a un mobilhome, ça fait 20 ans. Et par rapport aux matériaux qu'ils font maintenant, ça peut rien avoir. Au niveau isolation, les matériaux, c'est franchement très très beau. Fini le cube en métal des années 70. Armature acier, revêtement bois ou vinyle, matériaux recyclables. Les mobilhomes actuels sont mieux isolés, plus spacieux, entièrement équipés, voire grand luxe. Pour un budget compris entre 20 et 60 000 euros, ils ressemblent à de vraies petites maisons. A quelques différences près, comme le rappelle Jean-François Weber, spécialiste de ce marché. Tout d'abord, un mobilhome doit impérativement être mis sur un terrain de camping. Dans ce cas-là, il est considéré comme un hébergement de loisirs. Vous n'aurez pas d'impôts locaux, vous n'aurez pas de permis de construire, vous n'aurez pas d'exhabitation. Mais vous êtes sur un terrain de camping où vous louez un emplacement à l'année. D'autre part, les gens investissent moins à long terme, les gens investissent moins dans la pierre, les gens sont plus consommateurs d'un bien tout de suite, d'un loisir. Et le mobilhome répond à cette attente. Le mobilhome n'est pas un investissement immobilier, mais il attire une clientèle de plus en plus aisée. Nous sommes à Gagny en région parisienne. Patrick est cadre supérieur, Michel travaille dans la mode. Et comme tous les samedis, le couple part en week-end. 50 minutes plus tard, le couple arrive à destination. Nous sommes encore en région parisienne, mais le dépaysement est total. Les Pasquets ont choisi un camping à Louan, dans les Yvelines, 11 hectares, en pleine forêt. C'est un mobilhome qui fait à peu près 40 mètres carrés. Là, c'est le petit coin salon avec toutes les commodités télé, vidéo. Vous avez le coin cuisine avec toutes les commodités, frigidaire, consulateur, la vaisselle, enfin vraiment tout le four. Il y a la hôte. Ensuite, ici, vous avez une première chambre avec un lit de personnes, un lit de 160. Avec la salle de bain qui est atteignante, c'est une cabine douche. Et puis ici, il y a la chambre d'amis, pour l'instant, qui est la chambre des petits-enfants. Michel et Patrick ont déboursé près de 53 000 euros pour ce modèle tout confort. Il faut dire que le couple gagne bien sa vie. Ils avaient même de quoi s'offrir une vraie maison. On s'était un petit peu renseignés. Et puis, bon, là-bas, les maisons, les maisons, il faut les retaper. Et puis, bon, passer tous ces week-ends à l'émane, l'émane dans le béton ou dans la maçonnerie, c'était pas trop notre truc. Il fallait faire les travaux, le jardin, le ton de la pelouse. Alors que là, quand j'arrive ici, aussitôt, je me mets en tenue de sport. C'est vraiment la détente complète à chaque fois. Pour Michel et Patrick, le véritable luxe, c'est de prendre le temps de vivre. Et ça, ça n'a pas de prix.